Jeux vidéo, BD, mangas, séries et cinémas de genre. L'actu Pop'n Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL. Salut à tous ! Bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels consacré à l'actualité et à l'écosystème du jeu vidéo, des mangas, de la bande dessinée, du cinéma et des séries de genre. On a un invité assez spécial aujourd'hui. Un daron du podcast. Un daron du journalisme. Je ne sais pas parce que je fais autant de podcasts que j'ai demain que je suis un daron. Je fais beaucoup de podcasts, c'est vrai, je suis journaliste depuis Vapiche. J'ai fêté mes 20 ans de travail cette année. Et t'es 40 ans. Ça vous donne une idée quand j'ai commencé. Et bonne année ! Meilleur vœu pour tout le monde en sachant qu'aussi c'est la nouvelle en russe. Tout à fait. C'est samedi et dimanche. Pierre t'es resté d'envers chez moi hier. On avait des voisins qui fêtaient la nouvelle en russe en face de chez nous. C'était un anniversaire non finalement. Anniversaire la nouvelle en russe. C'est aussi une explication pourquoi tous les russes, enfin la Russie ne marche pas pendant 20 jours, c'est qu'ils ont quatre. Ils ont Noël, jour de l'an, Noël orthodoxe, jour de l'an orthodoxe. Donc du coup ils sont bourrés pendant 30 jours. Et on va quand même donner ton nom au bout d'un moment. Andreev. Daniel. Je suis russe d'origine russe. Kamui Robotics sur Twitter. Exactement. Tu présentes avec Puyo Gajindash. Tu présentes surtout le Robotics Podcast Universe. Alors on est, ouais c'est vrai que, alors tu veux que je les fasse dans l'ordre ? J'ai donc Gajindash avec Puyo et Greg, donc qu'on co-hoste avec lui. C'est un talk show sur le Japon, sur un peu la pop culture japonaise et beaucoup les jeux vidéo. Et comme on est plutôt des darons comme tu dis, c'est plutôt des trucs un peu rétro mais en même temps on joue à tout ce qui sort. Donc c'est un mix d'un peu des deux et c'est très au feeling. C'est diffusé sur Gamecult. Et mes podcasts, alors il y a After Hate, que je co-hoste avec mon ami Quix, qui se trouve à l'autre bout de la planète, à Los Angeles. Donc c'est un podcast pop culturel où normalement on devrait parler de hate mais souvent on se retrouve à parler de love. C'est comme ça, je sais pas. Et Super Ciné Battle qui est un podcast où on discute de ciné et où les auditeurs nous envoient des listes et on les classe dans une liste ultime qui est évidemment irrévocable, irréfutable. Gravée dans le marbre. Gravée dans le marbre à jamais et c'est une liste qui peut servir n'importe quand quand t'as ton oncle raciste qui te soutient que tel film est bien, hop tu sors la liste de Super Ciné Battle. C'est un talk show, on rigole beaucoup, c'est très cinéphile et en même temps c'est très amateur, on se revendique pas du tout. Même si les connaissances de mon camarade papa sont extraordinaires, on se revendique pas du tout d'un certain professionnalisme, on se revendique plutôt de quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qui nous passionne et donc je pense que ça se sent dans le podcast. Voilà, c'est notre... Et le prochain épisode est diffusé lundi, demain, donc épisode 49. Épisode 49, parfait, on est toujours autour du plateau. On a Pierre en plateau, voilà, qui était avec nous en duplex la semaine dernière. On a Titouan. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Et on a Alexis. Bonjour. Voilà, et aujourd'hui on va parler JRPG, on va parler Dragon Quest, je pense que ceux qui nous suivent sur Twitch voient très bien que le plateau est bien décoré. On va parler évidemment de ton bouquin, Daniel, concept de la légende Dragon Quest, édité chez Sard d'édition. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcast, évidemment en replay, mais surtout sur Twitch et sur Twitter puisqu'on vous lit. Twitch c'est un peu mieux parce qu'on vous a sur l'écran géant qui est juste ici. Et pour l'heure, on lance la Newsbox. Oh, t'appuies sur des boutons et ça te donne les... Et oui, on a un petit pad, écoute, c'est génial. Ça en rappelle des trucs. Donc on commence, je vais vous griller la priorité cette fois-ci, c'est pas très poli, je suis désolé. On commence avec Batman qui nous donne des nouvelles. Apparemment le film serait en solo. Voilà, il a joué un petit peu en René Gat du DC Extended Universe. C'est une rumeur relayée par Batman on Film, l'éloignement de Ben Affleck semble de plus en plus plausible. Il était déjà un petit peu plus là dans Justice League. Il n'y avait plus personne dans Justice League. Ah, c'est pas très sympa. Mais du coup, oui, ce qui pose encore plus de questions, c'est que le Batman serait apparemment distribué sur le nouveau label film indépendant prévu par DC Films. Quand on sait que Walter Hamada aime beaucoup les comics vertigaux et qu'il y a un petit peu un pied dans l'alternative du film de comics, peut-être que ce Batman va prendre son envol en solo. C'est d'autant plus plausible que Flashpoint prend de plus en plus la direction d'un soft tribute. Et pendant ce temps-là, David Goyer maintient que son film Green Lantern se fera. Voilà, un petit avis, Daniel. Ah, parce que tu sais que je suis un Batmanologue. Bien sûr. Je vais vous dire un truc, on va tous se prendre la tête pour rien parce que le meilleur film Batman est sorti il y a deux jours aux Etats-Unis. C'est Scooby-Doo vs. Batman. C'est Batman, Brave and the Bold. Il est sorti direct au DVD et dans quelques salles, j'imagine, à New York pour quelques privilégiés. Et c'est génial parce que c'est Brave and the Bold, mais qui revient, mais avec Scooby-Doo. Je pense que je n'ai pas besoin d'autre chose que dans la vie. Il y avait les Go-Batman aussi. Il y a les Go-Batman, mais là, Brave and the Bold, je préfère Brave and the Bold à Batman. D'accord, ça va encore plus loin. Ah non, mais Brave and the Bold est une des meilleures salles parce qu'en fait, c'est Batman, mais toujours avec un compagnon différent d'un épisode à l'autre. D'accord. Et du coup, il y a une osmose différente qui se crée. Il a sans doute le meilleur Aquaman, qui a un espèce de gros mytho. Et c'est jamais le compagnon évident que tu pourrais t'imaginer. Ils vont faire plutôt des mecs des seconds couteaux, ils vont faire Atom, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment chouette. Donc Scooby-Doo, Batman, Brave and the Bold, c'est le seul film dont vous avez besoin. C'est bien, on a déjà une reco, c'est super. Merde, ça y est, j'ai utilisé. Ah bah oui, tu écris tes cartouches. On change de trottoir cette fois-ci avec Marvel qui, malgré le mercato qui est en train de se faire avec le rachat de la Fox, par Disney, on parle d'une suppression de 10 000 postes quand même, c'est pas rien, entre 5 et 10 000 postes. Mais cela ne l'enterrine pas, la détermination de Noah Aulay, scénariste de Légion, qui continue de travailler sur son film Doctor Doom. Donc il maintient qu'une fois qu'il aura rendu le script de la saison 2 de Légion, eh bien ça lui donne 12 à 18 mois pour que le rachat de Disney soit effectif. Et du coup, il se dit que ce sera sa première priorité une fois le script de Légion rendu. Déclaration qui se fait évidemment dans le contexte où Marvel va sans doute faire un reboot des 4 Fantastiques pour lancer sa phase 4. Et en tout cas, également, voilà, ils veulent un petit peu faire mettre leur marmite, par exemple, cuisiner les mutants dans leur marmite parce que les New Mutants vont être repoussés de 10 mois, alors que la promotion du film a déjà commencé, donc c'est ce qui laisse entendre dans des reshoots assez importants. Donc voilà, Noah Aulay qui tient bon malgré la tempête Disney qui s'abat sur la Fox. Un petit avis autour du plateau avant d'enchaîner sur les jeux vidéo ? C'est super Légion. Si vous ne l'avez pas vu, non, c'est une très bonne série de l'année dernière. Troisième reboot des 4 Fantastiques. On a les uns comme Destructible 2, sinon, à défaut. A voir. A voir. Mais il serait temps surtout qu'il revienne un comics, puisque en ce moment, Marvel ne publie pas de comics Fantastiques 4. Et c'est une réponse au fait qu'ils n'avaient pas les droits, ils disent qu'on ne va pas leur faire leur promo. Ce qui est débile parce que même quand un film se plante, il fait quelques millions, alors qu'un comics, ça se vend à 20 000, 30 000 exemplaires, pas plus, tu vois. Ce qui est complètement con. On espère que Reed Richards nous donnera de ses nouvelles dans quelques mois. Il est dans le cosmos, normalement. Il est dans le cosmos. On enchaîne, cette fois-ci on passe en jeu vidéo avec Alexis qui va nous parler de 2K Games. Alors la news vous a peut-être échappé en fin d'année dernière, mais Sean Elliott a quitté Arkane Austin pour rejoindre 2K Games et bosser sur un FPS encore non annoncé. Et alors, seriez-vous en droit de me demander ? Et bien, depuis quelques semaines, figurez-vous, on sait grâce aux différentes offres d'emploi publiées par 2K Games que l'éditeur recrute pour former une nouvelle équipe pour travailler sur un FPS. Alors, comme les offres d'emploi parlent de monter une équipe pour faire un jeu, il y a une narration époustouflante et une expérience basée sur les systèmes de jeu. Il n'en a pas fallu beaucoup plus pour lancer la rumeur du retour de Bioshock, licence appartenant à 2K. Surtout que Sean Elliott, donc, l'ancien d'Arkane qui va rejoindre 2K, a travaillé sur le level design de Prey que certains rapprochent au premier Bioshock, mais il a surtout travaillé dans le passé sur Bioshock Infinite. A voir si la rumeur se confirme, mais ce serait une bonne nouvelle pour les fans de la licence. En effet, Bioshock est en sommeil depuis l'opus Infinite sorti en 2013. Je tiens à rappeler que System Shock, la saga précurseur à Bioshock, a un troisième opus qui est en cours de développement par Otherside Entertainment, qui est un jeu que je ne connais pas forcément. Malgré la présence de Warren Spector, le producteur du premier System Shock, sur le projet, le manque de communication sur le titre laisse craindre un peu le pire, quelque part entre Shenmue 3 et BGE 2. Aïe ! On espère quand même que ce potentiel Bioshock suivra... On a plus d'espoir pour le potentiel prochain Bioshock que pour System Shock 3, en tout cas. On espère que l'équipe de Prey saura rebondir sur ce projet, vu que ça recrute chez Arkane apparemment. Mais tu également nous dis que Sony a passé de belles fêtes. Mais oui, on parle de Nintendo, de la Switch en 2017, mais dans une certaine indifférence, Sony et la PS4 ont tenu d'écraser le marché. Selon le dernier chiffre publié, Sony a vendu 5,9 millions d'unités de sa PS4 pendant les fêtes, pour un total de 73,6 millions d'unités vendues au 31 décembre 2017. L'année 2017 est même la meilleure pour la console de Sony depuis le lancement fin 2013, avec 20,2 millions d'unités écoulées. La console est donc sortie il y a un peu plus de 4 ans, et il paraît maintenant évident qu'elle va rattraper les ventes de la PS3, 87 millions d'unités, même de la Wii, 102 millions d'unités. En revanche, le record de la PS2 avec 157 millions paraît, lui, un petit peu compliqué à aller chercher. Ça peut paraître étonnant, mais avec la sortie de la PS4 Pro l'année dernière, Sony ont fait des offres hyper agressives sur la PS4 Slim, on ne peut la trouver vraiment pas chère. Et elle a un catalogue maintenant qui a sorti depuis 4 ans qui est incroyable, on peut trouver des jeux comme The Witcher ou MGS5 pour une bouchée de pain. Donc c'est bon, à voir l'année prochaine ce que ça va donner, si ça va continuer, mais avec Monster Hunter, Detroit, Spider-Man, éventuellement The Last of Us par 2, il est possible que la PS4 continue de bien se vendre et qu'elle tape les 100 millions. Et Red Dead Redemption 2. Et Red Dead Redemption 2. Et Dragon Ball. Et Dragon Ball, etc. Elle va peut-être enfin se vendre au Japon la PS4. Malgré ça en fait. Elle marche par défaut. C'est cette qui marche, évidemment la Switch marche mieux, mais la PS4 fonctionne parce qu'il faut une console un peu de salon de pépère et elle est là. Et la PS3 avait fait pas mal de résistance quand même. La PS3 c'était au forceps, c'est-à-dire c'est elle qui a gagné, parce qu'il y avait la X360 en face et c'était un marché vraiment malade. Il y avait la PSP puis la Vita en face qui faisait la propre concurrence à sa propre console. Il faut pas oublier qu'on a des années... Il y avait la PSP Go aussi. Ouais, non mais il y avait des années de jeux qui sortaient sur les deux plateformes. Donc les gens, ils n'avaient rien à foutre de la PS3. Titouan, tu vas nous parler de Nintendo je crois. Oui, donc on va parler de Pikachu en détective. Détective Pikachu. Détective Pikachu, le jeu. Il était sorti du coup sur le e-shop il y a deux ans au Japon, donc sur 3DS. Et donc ça y est, c'est annoncé, on va enfin pouvoir avoir une édition physique et pouvoir y jouer en Europe. Donc le jeu permet d'incarner Tim, donc c'est un adolescent qui a perdu son père. Et donc il sera aidé de l'inspecteur de détective Pikachu pour le retrouver. Il parle Pikachu. Oui, donc j'allais en venir. J'allais y venir. Moi, j'ai pas joué du coup à la version japonaise. Tu me disais que... C'est mon cas, j'ai eu Meitantei Pikachu et c'est un jeu très très simple. C'est un point et un clic pour enfants, mais très très mignon. Voilà. Mais c'était vendu pas très cher je crois, c'était vendu 1000 yens ou 1500 yens. Ouais, je pense pas que ça va coûter très cher. Et donc tu disais que le doublage était plutôt correct. Ouais, non, c'était vraiment chouette. Enfin, c'est vraiment pour le prix et pour le public visé. Genre, tu veux un point and clic sur 3DS et en plus si tu veux des personnages kawaii, c'est pas comme s'il y avait beaucoup. Bon, pour le coup, la version européenne a l'air plutôt foirée au niveau du doublage, il faut le dire. Donc Pikachu, dans la version originale, il y avait déjà une voix grave et d'une personne assez âgée. Ça peut plaire, ça peut déplaire. Moi, pour le coup, ça me hype pas trop. Et donc, ça sortira le 23 mars prochain. Mais on a aussi une autre petite annonce assez sympa, c'est qu'il va y avoir un film. Oui, bien sûr. Sur l'univers du jeu. Avec Ryan Reynolds à la voix. Avec des vrais gens. Et il y aura donc Ryan Reynolds dans le rôle de Pikachu. Ça reste à voir. Ça fait jaser sur le chat. Je vois pas de VF pour détective Pikachu. Le jeu risque de bidet chez nous, signé Phenom. On a battu un record, je veux pas, on est 52 sur le chat. Pour un jeu Pokémon, pas de VF. Pas de VF a priori, non. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud parce que je vois pas... C'est un truc du budget, les gars. Évidemment. Oui, c'est du budget. Et puis la 3DS est en train de vivre. C'est pour ça, je pense tout simplement que le doublage est pas bon. C'est juste que personne n'a pas réfléchi. Et attendez, et avant le doublage, il faut voir vraiment le truc fini et tout. C'est peut-être, on vous a choisi la mauvaise punchline et tout ça. Non, il faut voir le truc. Non, la mauvaise voix. On verra. Pierre, en parlant de voix. Pierre, tu avais pris la parole et je pense que tu vas la garder parce que tu vas nous parler du Nintendo Direct. Oui, donc Nintendo a tenu un Nintendo Direct ce jeudi pour dévoiler les jeux prévus sur Switch pour le début de l'année 2018. Du côté des nouveautés, on notera l'annonce de 3 jeux inédits. Mario Tennis Aces qui réintègrera un mode aventure disparu depuis l'épisode Game Boy Advance. Pure Bista Allies où la petite boule rose pourra recruter ses ennemis pour permettre ainsi de jouer jusqu'à 4 joueurs. Et enfin SNK Heroine Tag Team Frenzy, un jeu de baston crossover au féminin entre différentes licences SNK. Mais ce sont surtout les portages qui ont été annoncés ce jour-là. Ainsi, des versions augmentées de World Ends With You, Evil Warriors, E-Suite et Donkey Kong Country Tropical Freeze ont été confirmées pour la Switch jusqu'à cet été. La plus grosse annonce cependant a été celle de Dark Souls Remastered. Cette nouvelle version du jeu culte de From Software tournera en 1080p sur la console de Nintendo, tandis que ses concurrentes proposeront en plus le 60 FPS et le 4K sur les configurations les plus puissantes. Il intègrera également un système de hand-line repris du troisième épisode de la série et le DLC Arterias of the Abyss. Donc un bien beau line-up finalement, on va commencer un peu à s'inquiéter. Surtout Dark Souls Remastered, je pense que je pourrais racheter le jeu une deuxième fois. Mais vous trouvez que c'est un bon line-up ? Les 1080p sur la Switch. Surtout tous les portages c'est des jeux que j'ai pas fait. Disons que c'est ce qu'on appelle un Nintendo Direct Portage, il n'y a vraiment que des portages. Mais par contre ça permet d'alimenter la console. Il y a des jeux dont ils ont bizarrement pas reparlé, par exemple le jeu de Sudagoichi, qui me hype énormément et pourtant il n'est pas dans le line-up. Donc ça veut dire qu'ils vont l'annoncer différemment. Et puis ça montre quand même une espèce de dynamisme. Dark Souls c'est juste mon jeu préféré de la génération précédente. Je serais ravi de le refaire sur une console que je pourrais balancer sur le mur. Et je pense en plus que le timing est génial puisqu'ils le sortent juste avant le 3. Donc tous les journalistes et tout le monde va y jouer dans l'avion. Donc ça va être les avions qui vont faire merde, merde, putain, putain. Non, non, j'ai beaucoup de hâte pour refaire au moins celui-là. Après SNK bidule, c'est moins ma cam que je dirais il y a 15 ans. Il y a deux trailers de celui-là, une version horizontale japonaise. Vous laissez aller voir la version japonaise. La version japonaise, wink wink, elle est assez rigolote. Alexis, je crois que tu es un peu circonspect avant de passer à la pause. Non, c'est juste que la poétique de sortir un gros jeu par mois a été tenue jusqu'ici à peu près. Là maintenant, je ne sais pas trop comment ils vont faire Nintendo. Là c'est un début d'année assez timide. L'année 2018, il va être un peu compliqué. Même si à titre personnel, je suis très content d'avoir Hero Warriors de nouveau. Après avoir racheté Mario Kart et Splatoon, je vais pouvoir racheter un jeu sur la Switch. C'est génial qu'ils n'ont pas montré Mario Maker. Moi je pensais qu'on aurait Smash Bros surtout. Qu'on annoncerait Smash Bros pour l'été. Ouai, décembre, attends-toi. Mais je m'attendais à une nouvelle DLC pour Mario Kart 8. Une aventure supplémentaire pour Super Mario Odyssey. Parce que là il y a les ballons qui ont l'air très sympas. Ceci dit, mais ça va rester gadget. Je ne sais pas, peut-être que c'est un Nintendo Direct Mini. Ils l'ont dit Mini. Donc il y aura d'autres choses annoncées, notamment un E3. Mais s'il faut tenir jusque là, ça risque d'être un peu léger à mon sens. Il peut peut-être y avoir un autre Mini aussi. Oui, vers mars, avril, à la fin de l'année fiscale. Ils vont peut-être en faire un, je ne sais pas. Il y a des annonces qu'ils ont fait avant. Megabit NC5, il y a plein de jeux japon et ils ne les ont pas trop rencontrés. C'est sûr, dans longtemps ça. Là c'est vraiment, on parle d'éditeurs tiers et tout. Il y a tous les Megaman X qui vont arriver aussi en printemps. Alors ça c'est malin de la part de Capcom, ils annoncent 20 jeux en même temps. C'est Rockman 1, Rockman 2, Rockman 3. Merci les gars. Tous les Rockman X, on va tout avoir. Bon, je suis désolé, on nous demande sur le chat si on peut parler de QuanticDrick, mais on n'aura vraiment pas le temps. Parce que là il est déjà 23, il faut qu'on avance. Et il faut lire l'article, c'est super long. Il est disponible sur le site du Monde. Et je cite parce que je travaille. Mais c'est vrai que c'est un travail de collaboration qu'ils ont fait à la fois avec Mediapart et Gannard PC. On vous fera suivre ça évidemment, les différents rebondissements. Mais pour l'heure on s'écoute Rick Ross, PowerZB avec NAS. Et on prendra vos réactions après la pause. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, on salue Skippy sur le chat. Salut Skippy. On salue Birdseye. On salue Kakyo in B.E. Et Vaître M aussi. Et Yuriki Zero Zero. Voilà, Kakyo qui nous disait, c'était un direct mini balancé pour donner quelques dates. Il y a quand même le Mario Tennis avec le retour d'un solo et le Yoshi. Pour les gros titres Nintendo, ils ne vont pas placer ça dans un petit direct de 20 minutes. Birdseye renchérir en disant qu'on aura sans doute un plus gros direct dans les 20 jours qui suivent. A voir. A voir. A voir. Pour l'heure, c'est l'heure de casse. Il y aura le Quest Builder. Oui, oui, évidemment. Jouer à la démo, c'est super. Oui, qui est juste ici d'ailleurs. Allez-y, vous pouvez y aller. Non, non, c'est ma Switch, elle ne bouge pas. Donc on passe à la case critique, si vous le voulez bien. Cette semaine, ça va être Insidious 4 pour commencer. Et après, ma petite critique à moi. Voilà, donc Insidious 4, la dernière clé. Réalisé cette fois-ci par Adam Robitel, je ne connaissais pas ce monsieur. Et produit par Blumhouse Productions, spécialisé dans les films d'horreur et thriller. Qui avaient été connus, leur premier succès, c'était Paranormal Activity. Un petit peu le début de ce genre de film. Puis après Inside Juice, premier du nom. Mais ils sont aussi producteurs du coup de Split et Get Out. Pour citer donc les derniers films sortis en date qui ont plutôt bien fonctionné. Donc Inside Juice, c'est une série parlant du paranormal, des esprits et des démons venant hanter des lieux, des maisons. Et parfois même donc du coup des personnes. Donc l'idée de base, c'est assez classique. Mais les films reposent sur le fait que du coup certaines personnes peuvent parler aux esprits, voyager dans le monde des morts. Et du coup potentiellement sauver des gens qui peuvent être contaminés, on va dire. Donc le personnage principal est Elise, une vieille dame possédant ce fameux don. Qui apparaît dans tous les épisodes d'Inside Juice. Et voilà, malgré un scénario assez classique et plutôt répétitif, les films ne sont pas forcément qu'elles arrivent toujours à porter une petite touche d'originalité. Donc c'est un contenu assez classique avec des esprits et des démons. Avec un angle assez intéressant, j'imagine. Qu'en est-il dans ce quatrième épisode ? Et bah du coup, après quatre épisodes de la licence, c'est vrai qu'on pourrait quand même se poser la question de la légitimité de ce film. Et donc je vais en parler tout de suite. Donc déjà on va commencer peut-être par le plot pour expliquer un petit peu. Donc le film commence sur l'enfance d'Elise, du coup le personnage principal. Donc on apprend en fait que quand elle était petite, un démon habitait dans sa maison. Il cherchait vraiment à la posséder car elle a un don assez puissant et que le démon peut s'en servir. Donc après quelques scènes où l'on voit son père l'abattre de la manière la plus agréable qui soit, Elise se fait attirer par le démon dans le sous-sol de sa maison. Et du coup, d'horribles événements arrivent. L'héroïne se réveille et on retourne de nos jours. Tout de suite après, un coup de téléphone arrive. Un monsieur l'appelle, lui explique qu'il vit dans la maison de son enfance, qu'il a toujours le même démon. Et après quelques petites hésitations, elle décide d'aller quand même l'aider. Donc le style de base est gardé dans ce quatrième épisode, avec quand même plus d'éléments de scénario, qui sont montrés déjà avec l'enfance d'Elise. Les personnages sont plus vulnérables aussi qu'avant. On se retrouve plus facilement plongé dans le film, justement en ressentant une certaine empathie pour les personnages. On commence aussi à avoir une certaine limite au don d'Elise, qui permet de voyager dans le monde des morts. Et en fait, je pense que tout ça montre peut-être la fin de la série Inside Use. Peut-être justement arriver à la fin et clore correctement la série. Alors dans ce genre de film, la tension et la gestion d'images, et surtout du montage, est primordial. On parle quand même d'un film d'horreur. Est-ce que c'est toujours aussi efficace ici ? Alors c'est vrai que logiquement, quand on va voir un film d'horreur, c'est quand même pour se faire peur et passer un bon moment. Donc je ne sais pas, notre cher ami Emmanuel a trouvé le film particulièrement horrible, parce qu'elle s'attendait à tous les jumpscares, elle n'a pas eu peur. Moi, je suis d'accord et pas d'accord avec elle. Donc déjà, j'aimerais aborder un point que je pense assez intéressant, c'est qu'à part les deux premiers qui ont été réalisés par James Wan, le 3 et le 4 ont eu des réalisateurs différents, avec toujours le même scénariste, donc Leif Wannell. Donc en fait, ça permet toujours d'avoir un point de vue différent avec un nouveau réalisateur, mais toujours le même scénario, donc toujours la même trame. Donc après, pour ce qui est la gestion de la tension dans le film, pour moi, c'est parfait, parce que le classique est toujours là, donc la musique va se couper au bon moment pour amener la tension, le spectateur va savoir qu'il va se passer un truc, ou alors il va y avoir un petit mouvement de caméra qui permettra de montrer un démon ou quelque chose en arrière-plan. Donc voilà, on reprend les classiques, les jumpscares bien placés, et du coup, le film aussi en joue beaucoup. Donc on va toujours avoir un moment où le spectateur va comprendre qu'il va se passer quelque chose, et en fait, justement, le film va en jouer et rallonger, rallonger, rallonger ce passage, jusqu'à arriver à une tension, au summum de la tension, et enfin avoir ce moment de relâchement avec le jumpscare qui arrive. Et donc après, pour pouvoir avoir un rythme assez bien rythmé, pour avoir un film assez bien rythmé, pour que la tension fonctionne, il faut toujours des moments justement où elle se relâche. C'est peut-être un petit peu là où ça pêche, c'est qu'on va avoir deux personnages assez grotesques qui suivent en fait Élise, qui sont genre des chasseurs de fantômes, mais qui n'y connaissent pas grand-chose, et du coup, ils vont toujours faire des blagues un peu lourdes. Moi, je m'en fous parce que je fais des blagues lourdes, j'aime ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer ça, et c'est peut-être un petit peu là où le film pêche, avec quelques longueurs et de l'humour un petit peu limite. Donc voilà, pour conclure que c'était un film plutôt intéressant, peut-être le dernier du coup de la série, donc avec parfois quelques longueurs, l'humour un peu limite, mais c'est un très bon film d'horreur que je conseille. C'est vrai que toi, tu étais plutôt fan de la saga, il y a peut-être des traces, dans ce que tu viens de dire, des soufflements peut-être de certains codes. Oui, c'est ça. Et en même temps, Bloom House tire peut-être les leçons de Get Out, en matière de rythme aussi, c'est-à-dire peut-être étirer un peu plus pour générer plutôt quelque chose de proche du suspense. C'est exactement ça. En fait, ça tire du thriller, en fait. D'accord. Est-ce que du coup, vous avez vu un petit peu une Sidious autour du plateau ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout ? J'écrivais des bouquins, je n'avais pas le temps. Mais en plus, sérieusement, j'étais obligé de faire des... beaucoup, voire beaucoup de comédies, surtout pour cette fin d'année, donc... Pas trop de films d'horreur, quoi. Non, mais des comédies françaises, en plus. Ah ! C'était beaucoup d'efforts, donc là, je suis en repos. Je reprends demain. C'est vrai qu'on a oublié de dire que tu présentais MDR. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de dire MDR. MDR, donc un podcast où on parle de comédie française. On analyse les comédies françaises, on essaie de se marrer, évidemment. Parfois, elles sont nazes, et donc c'est rigolo, mais parfois, elles sont bien aussi, et c'est rigolo aussi. C'est un podcast où on se marre bien. Et tu as le top 50 des comédies françaises de l'année 2017 ? Alors, le top 50, il est dans mon cœur, mais en vrai, je le fais en top 25, parce que sinon, c'est trop de temps. Super, et on peut retrouver ça sur Slate. Évidemment, je propose qu'on enchaîne. On a fait le tour sur Insidious. Peut-être sur le chat, je vois que Skippy nous dit que ce n'est peut-être pas... Ceux qui n'ont pas aimé les blagues de Podamron n'allaient pas voir Insidious 4. Voilà, on salue également P.A. McCoy et Matt181. Sur le chat, on passe à ma critique, cette fois-ci, parce que cette semaine, j'ai pu jouer à un petit jeu. De quoi vas-tu nous parler, Karel ? Oh mon Dieu, je vais vous parler de Romancing Saga 2. Square Enix, directeur concepteur Akitoshi Kawazu. Portage par Arte Piazza. On avait déjà eu le portage sur mobile. Ça y est, le jeu est arrivé sur console, PS4, Xbox One, Switch et également sur PC. Alors, Saga est une saga bien mal connue par chez nous. Pas un seul épisode sorti en Occident, à part Saga Frontières 2 sur PS1 et Unlimited Saga sur PS2, si je ne dis pas de bêtises. Alors, oui et non, parce que... Ça commence mal déjà. Parce qu'il y a eu Saga sur Game Boy aussi. Oui, Final Fantasy Legend. Qui sont sortis sous le nom de Final Fantasy Legend et qui, pourtant, reprennent beaucoup des mécaniques de Saga. Désolé, je ne voulais pas faire les ratums. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Non, justement, moi je... Sinon, je n'ai plus rien. Je parle sous ton contrôle. Alors, les particularités de Romancing Saga 2, c'est donc l'histoire qui est racontée en flashback par un menestrel. Donc, il y a bien longtemps, l'Empire de Varenne. Salut Guillaume de Varenne, présentateur sur notre belle radio. L'Empire de Varenne, donc, qui a été sauvé par sept héros. Mais le mal est revenu et le monde prie pour que ces héros refassent surface. Pas si simple, car ces mêmes héros se sont visiblement laissés gagner par le mal. Et on va donc incarner une lignée d'empereurs et d'impératrices qui vont combattre chacun leur tour contre les héros déchus pour sauver leur empire. Et donc, on va devoir gérer tout ça. Passer le flambeau de génération en génération pour combattre un mal qui a l'air toujours plus puissant que nous, mais on va avancer en permanence. Donc, à partir de là, la progression s'élargit. On va pouvoir gérer un peu son empire, gérer ses ressources, conquérir des nouveaux territoires. Et choisir également l'ordre dans lequel on va explorer la carte. Donc, en fonction des boss que l'on souhaite affronter et des régions que l'on souhaite découvrir. C'est un pitch intéressant, mais est-ce que Romancing Saga 2 est un jeu qui se laisse approcher si facilement ? Pas du tout. C'est un jeu bien plus alambiqué qu'il n'y paraît. C'est un pur jeu de système inspiré par les jeux de plateau Avalon Hills des années 50 à 80, 90 un petit peu aussi. Ce n'est pas un hasard si la ville d'ailleurs s'appelle Avalon. Wink wink. Pour commencer, il y a un système de permades, c'est un jeu où les personnages vont mourir. On a des health points qui sont donc régénérés à chaque fin de combat, donc la jauge de santé. Mais à chaque fois qu'un personnage se fait knockout en combat, il perd un life point. Et donc, si les life points tombent à zéro, le personnage disparaît. Tout simplement. Donc, une attention très particulière à apporter au combat, parce que les combats sont difficiles, on meurt beaucoup. Le jeu fait fréquemment des autosaves, donc c'est un portage plutôt sympa pour les nouveaux joueurs qui vont s'y lancer, pour éviter de perdre sa progression. Surtout que c'est impossible de casser le système du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, les monstres gagnent en puissance en même temps que l'on monte en puissance soi-même. Donc, il va falloir forcément maîtriser les rouages de la mécanique et on ne pourra pas pouvoir les casser par le farm, justement, ce qui est plutôt intelligent. Alors, ce système, en quoi est-ce qu'il consiste ? On a des formations de combat qui permettent de placer les personnages selon différentes formations, de sorte à en isoler certains qui sont plus fragiles pour permettre de monter le niveau, les nouvelles recrues. Dans les faits, cette tactique peut être quand même plus ou moins facilement contournée par les ennemis. Donc, attention, ne relâchez jamais votre vigilance. Faites bien attention à équiper des soins et à équiper des sorts. Les sorts, d'ailleurs, que vous apprenez, non pas entre les combats, mais en combat. C'est-à-dire que vous débloquez des points de maîtrise sur chacune de vos armes. Et donc, vous avez les points, les haches, les lances, les épées. Et en fait, les armes martiaux vous permettent de débloquer des sorts de soins, etc. Donc, plus vous spécialisez dans une arme spécifique, plus vous montez en niveau dans cette arme et plus vous gagnez de puissance. Donc, comme ça, vous pouvez vraiment façonner vos personnages comme vous voulez. En gros, c'est un jeu où il faut savoir lâcher les rênes, expérimenter, avancer pour mieux se viander et recommencer. C'est un jeu très martial où l'apprentissage se fait par l'échec et non au travers d'un tutoriel long et envahissant. Square Enix a jugé bon de ne pas intégrer un lexique ou une aide dans le menu qui permettrait aux nouveaux venus de s'y prêter. Mais en même temps, la philosophie du jeu, du coup, est respectée. Donc, on ne va pas trop se plaindre non plus. Mais les non-initiés risquent de ne pas apprécier. Mais on remarque que le jeu ressemble vraiment à un jeu square dans la patte graphique. Et pourtant, ce que tu dis, on est quand même bien loin d'un Final Fantasy. Alors, disons, c'est assez loin d'un FF dans la mesure où c'est un jeu beaucoup plus pessimiste dans son ambiance. Dès le début, il y a des personnages qui meurent. Et surtout, la transmission de génération en génération des pouvoirs au sein de la lignée de l'Empire, en fait, va être l'occasion de, à chaque fois, d'un petit climax de fin de chapitre où on va avoir son héros qui va mourir face au boss, après le combat contre le boss, et passer ses pouvoirs à son héritier. Et en fait, à ce moment-là, on va pouvoir choisir son héritier. Et donc, il y a un embranchement de possibilités qui se dégage. Tu as peut-être un truc à dire là-dessus ? Ah non, mais à l'époque, j'avais fait en japonais sur Super Famicom, et c'était l'enfer parce que déjà, les guidebooks, ils n'existaient pas, Internet, bon, tout ça. Et du coup, je me suis retrouvé dans des arborescences de génération pourrie. Je me suis retrouvé avec des pignoufs parce que je me faisais toller par les boss. Et la sauvegarde, comme tu disais, est très très volatile de ce point de vue-là. C'est un des jeux les plus dégueulasses en termes de reconnaissance de jeu, c'est-à-dire, il fait tout pour t'humilier. Et je pense que j'ai rarement vu un truc aussi dégueulasse depuis Fire Emblem, le premier, celui sur Super Famicom, parce que la sauvegarde, elle sauvegardait le moment où tu joues, en fait. C'est-à-dire, si ton personnage meurt et que tu appuies sur Reset, il te ramène juste au moment où, avant que ton personnage meure, et c'était dégueulasse, donc tu voyais sans fin la mort de ton personnage. Voilà, c'était comme ça, les jeux vidéo, à l'époque. Donc là, c'est vraiment un jeu... C'est très respecté. C'est très respecté. Alors, pour le coup, il est plus gentil sur les autosaves, quand même. Ah bah, non, mais aujourd'hui, sinon, les gens, ils cassent leur console. Évidemment. Alors, du coup, c'est vraiment un jeu où, en fait, la passation entre les transmissions de pouvoir, c'est un élément de gameplay qui va servir de fil dramatique également dans l'histoire. C'est plutôt sympa. C'est un jeu, si je devais en retenir, c'est un jeu sur l'impermanence. On y mesure à chaque instant la fragilité de la vie, chaque nouveau personnage n'étant qu'un nain juché sur les épaules des géants qui l'ont précédé. Et l'équipe va évoluer tout au long du jeu là-dessus. Pour ce qui est de la technique, le remaster est un poil paresseux. On est dans un rendu visuel assez bâtard entre pixel art et l'ancienne. Et des graphismes lissés, un peu cracra, typiques des jeux smartphone. Et sur un grand écran, comme celui d'une télévision quand on joue sur PS4, ça a été mon cas, c'est très bizarre. Donc, je vous recommanderais plutôt la version Switch, qui est le bon équilibre, je pense, au niveau de la taille de l'écran. C'est un portage smartphone à la base. Oui, bien sûr. C'est un jeu smartphone et ensuite, ils se sont dit, peut-être que les mecs sur PS4, des Switch, ça les intéressera. Donc, c'est pas mal quand ça se fait dans ce sens-là. Moi, perso, je trouve que c'est un chouette portage, parce que c'est un jeu qu'on ne pensait pas... Enfin, jamais j'aurais pensé il y a 20 ans qu'on revoit ce jeu un jour. Parce qu'il a été fait dans des conditions vraiment différentes. Il a été fait par Kawazu, qui est quand même un passionné de jeux vidéo. C'est quand même le mec qui est l'auteur du game design de Final Fantasy. De Final Fantasy 1 et 2. Enfin, voilà, les premiers Final Fantasy, c'est lui qui était là avec Sakaguchi, quoi. C'est un vrai passionné de jeu et ça se voit quand tu joues à ces jeux vidéo. Ce jeu-là en particulier, tu te dis, ça n'a pas pu être fait par un mec qui n'aime pas le média en toque-tel. Et c'est pour ça que ça me fascine. J'adore les jeux de Kawazu en général. Ils sont souvent décriés, les mini-Strell Song et tout ça. Mais il y a toujours, si on passe une carapace effrayante de difficultés, c'est toujours assez satisfaisant. Alors, tu viens de Name Drop, Ministrell Song. Est-ce que je peux te brofiste ? Si tu veux, mais il y a aussi une limitée de saga, si tu veux. Ah oui, mais Ministrell Song, c'est un très très grand jeu que j'adore. Tu parles de gestion, de ressources, tout ça. Du coup, il faut gérer un royaume ? En gros, oui, c'est-à-dire que tu vas choisir d'explorer telle ou telle zone. Et donc, tu vas débloquer tel ou tel trésor. Et tu as des ressources dans ton royaume qui vont te permettre d'avoir accès à des paliers intrinsèques dans le jeu qui vont te permettre de débloquer un soldat qui va popper dans ton château. Tu vas lui parler en tant que PNJ. Il va te dire, ah ouais, j'ai bien envie de te rejoindre. Et hop, mais le jeu ne va jamais te le dire. D'accord. Donc, il faut vraiment être attentif au PNJ et faire très attention à l'univers dans lequel tu évolues. Ok, d'accord. Est-ce que c'est un bon remaster ? Le jeu est bien, mais... Le système est génial. Le remaster, effectivement, est un peu paresseux. C'est une vallée dérangeante entre police très lycée, menu très lycée et pixel art respecté. Du coup, c'est un peu bizarre. On en a parlé pendant assez longtemps. Je pense qu'on peut refermer ce point si c'est bon pour vous. Tout va bien ? Ce jeu est sorti en anglais. C'est déjà un miracle. Je tiens à le dire. Je veux dire, si tu ne joues pas maintenant, quand est-ce que tu vas y jouer ? Alors, on a Kakyo, une BE, qui nous dit sur Twitch. Graphiquement, Artepiazza a fait un boulot correct quand tu compares avec les portages smartphone de FF5 et 6. Par exemple, Emile Streisong avec un petit cœur. Petit cœur à toi. Il y a Kakyo, une BE. On a Philippe Hiruma qui dit coucou. J'ai entendu dire que ça parlait dans une question. C'est un mot ici. Vous ne m'en voulez pas si je m'installe et que je vous écoute. Pas du tout. Tu peux même nous suivre. Je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et oui, je suis corporate, évidemment. Continuez à réagir sur le chat. On vous lit tout au long de l'émission. C'est l'heure de la deuxième pause musicale. On va s'écouter Newt Jabez. Et après, on va attaquer le gros morceau de l'émission. Daniel, est-ce que tu es prêt ? J'étais prêt dans le vent de ma mère. Fantastique. Allez, c'est parti. A tout de suite. De retour dans Hyperlink. Et on peut écouter également, j'ajoute, Hyperlink depuis Cantolin. Et Nice aussi. Et Nice aussi, bien sûr, évidemment. Et on l'écoutera peut-être depuis Angoulême dans quelques semaines. On l'espère. Pour l'heure, c'est évidemment, on est toujours avec Camoui Robotics. Daniel Andreev. Hey, c'est moi. Toujours chaud. Toujours prêt. Prêt, prêt. Je sais ce que tu veux. Tu l'as dit avant la pause et le chat en veut la confirmation. Donc, voilà. Donc, écoute, je propose sans plus attendre qu'on commence à aborder le gros sujet de cette émission, Dragon Quest. Yay. Et tu as signé un bouquin. Exactement. Un bouquin qui est ici présent. Ici présent. La légende Dragon Quest chez Third Editions. Le frit de mon long travail. Qui a duré combien de temps, du coup ? Oulah, je ne peux pas dire exactement, mais il faut l'étaler au moins sur dix mois, je pense. Dix mois ? Ouais, dix mois. Moi. Non, mais... Non, 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 non. Je pense que... Ouais, mais après, j'ai eu un moment de pause. Et puis ensuite, j'ai repris au moment où Dragon Quest XI est sorti, en fait. D'accord. Et Dragon Quest XI m'a rajouté une clôturée de travail. Mais je pense que ça a été bénéfique pour le bouquin, parce que Dragon Quest XI n'est pas un jeu cricpusculaire, mais par contre, c'est un jeu très final dans son approche. Et du coup, ça m'a donné les punchlines évidentes pour terminer ce bouquin. Nickel. Je propose qu'on amorce le sujet tout de suite. De toute façon, ça ne sert à rien de discuter avec toi, tu as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Donc, Dragon Quest. Je connais ça. La classe américaine, forcément. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc, Dragon Quest, oeuvre matricielle d'un genre qui est le JRPG. Ouais, c'est le premier grand JRPG. Il y en a eu d'autres, mais c'est le premier grand JRPG. Et en tout cas, le premier JRPG console, à une époque où la console avait fait un boom avec la Famicom. Il faut voir qu'il s'est fait devancer de peu par Zelda, en fait. Si tu regardes, Zelda sort en février, celui-là, il sort en mai. Donc, c'est aussi un époque où les développements étaient beaucoup moins longs et beaucoup moins coûteux. Donc, c'est particulier. Et ce qui est étonnant de souligner, dès le premier Dragon Quest, c'est que c'est un jeu à monde ouvert. Je sais que le terme a été complètement abastardi de nos jours. Les gens disent, ouais, monde ouvert, possibilité. Mais en fait, dans Dragon Quest, premier, tu sors du village, tu peux aller n'importe où sur la gare. Évidemment, il y aura des ennemis qui vont te faucher. Mais bon, si tu te barres à chaque fois, tu peux aller n'importe où. C'est l'un des premiers RPG à monde ouvert de l'histoire. Et du coup, la narration n'est pas dirigiste non plus. C'est plutôt des mini-intrigues. Alors, c'est ça le truc. C'est que selon le principe de Zelda, c'est qu'on part du principe que toi, tu es le héros et que les aventures se passent autour de toi, en fait. Et on te raconte non pas ton histoire, mais l'histoire des gens que tu vas rencontrer. Et donc, au fur et à mesure des Dragon Quest, l'intrigue va être un village que tu vois, un château dans lequel tu rentres et tu vas voir, il y a un conflit, il y a un roi, il y a quelqu'un, il y a une princesse à sauver. Enfin, il y a plein de petites histoires qui s'imbriquent entre elles et qui se recoupent à la fin pour faire une espèce de grande thématique, généralement du bien contre le mal. C'est aussi une des raisons pour laquelle, dans ce bouquin, j'ai décidé de ne pas trop parler des histoires, en fait. Parce que ces histoires, en fait, elles sont très archétypales, en fait. On n'a pas besoin de se raconter les histoires, les machins. Je ne raconte pas dans ce bouquin quelque chose que tu pourrais avoir en jouant toi-même au jeu. C'était ma démarche. Parce que souvent, sinon, il faut aller sur Wikipédia, tu auras toute l'histoire. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voulais, c'est faire ressentir le jeu. Et surtout, que les gens comprennent pourquoi Dragon Quest est important, en fait. Pourquoi il est important pour la société japonaise. C'est le RPG le plus marquant de la société japonaise, sans aucun problème. Plus que Zelda en Occident, même, à la rigueur. C'est un phénomène culturel. Il est dans toutes les strates de la population, maintenant de tous les âges. Maintenant, les premiers joueurs de Dragon Quest, ils approchent bientôt de la cinquantaine. Donc, il y a vraiment un truc très important dans le tissu social japonais. Et pourquoi c'est devenu si important ? C'est ça qui m'a intéressé le plus avant, avant toute chose. Alexis, tu voulais réagir. Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que c'est peut-être une saga qui a réussi à accompagner les joueurs. Je pense à Dragon Quest 9, où le thème vraiment des parents... Les joueurs qui ont joué à Dragon Quest étant ados, jouent à Dragon Quest 9 avec leurs enfants. Et c'est un peu le thème du jeu. Donc, en fait, c'est un jeu qui a réussi à chaque fois aussi à se renouveler. Et je vais essayer de ne pas parler de Final Fantasy tout de suite, mais c'est dur. On va parler de Pokémon tout de suite. Non, mais on va... En fait, Dragon Quest, ils ont réussi ça. Et quand tu regardes la première trilogie, les jeux suivants, il y a toujours quelque chose de très nouveau, très novateur. Ils ont pris beaucoup de risques. Ils ont toujours réussi. Sauf à partir du 6, ou peut-être qu'au niveau du 6, il y a un peu un essoufflement. Mais comment tu expliques justement que cette créativité japonaise soit si présente ? D'abord, je pense que Dragon Quest est l'oeuvre de son génie, Yuji Uri. C'est vraiment lui. C'est un game designer. C'est un vrai gars qui a une vision. C'est aussi, ce que j'explique dans le bouquin, c'est aussi un mangaka frustré. Et donc, il a vraiment une imagination très shonen. Et ça s'en ressort dès les premiers jeux, en fait. On comprend exactement où il veut en venir. Ça aurait pu être un super manga. D'ailleurs, il y en aura des dérivés. Il y aura l'emblème mofrotto. Il y a Fly que tu as au-dessus. Tout à fait, une petite VHS ici. Qui est une anomalie de droits, en fait. C'est-à-dire, ils ont cédé les droits à la chucha. Ils ont dit, vous avez le droit de faire un manga. Et puis, en fait, ils se sont rendu compte, merde, comment on va faire ? On va faire un autre manga, un peu dans le même univers. Ce qui explique à la fois la proximité dans les sortilèges, les monstres. Mais en même temps, que ça n'a absolument rien à voir. Et ouais, en fait, il y a tout un truc avec Dragon Quest. C'est que ça frappe chaque génération. Il y a eu un Dragon Quest par génération, tu vois, tous les 4-5 ans. Et ça frappe à chaque fois une nouvelle génération. Ou alors, l'ancienne est rappelée à ça. C'est quelque chose que depuis Pokémon a justement essayé de dupliquer. C'est-à-dire que chaque génération, chaque lycéen, chaque collégien même, a sa génération de Pokémon. Et il va s'y rattacher en se disant, ça c'est mon jeu. Et il y a vraiment un truc qui s'est fait avec Dragon Quest là-dessus. Il y a la génération Dragon Quest 3. Dragon Quest 1 est l'un des plus importants. Parce que c'était vraiment celui où ça a vraiment explosé. Ils se sont rendu compte que c'est un phénomène d'autre société. Et au Japon, Dragon Quest 3 est super important. Mais ensuite, il y a le 5 qui est important. Ensuite, il y a le 7. Et en fait, il y en a plein comme ça. Et à chaque fois, ils ont touché le joueur d'une certaine manière. Et il lui donne un peu une espèce d'imaginaire. C'est un imaginaire collectif temporaire. Vraiment d'un tout petit espace-temps en fait. Ce moment de sortie, Dragon Quest 9. Énorme succès colossal même. Plus gros en Occident, il me semble. En tout cas, pour Dragon Quest, c'est la meilleure plateforme, meilleur moment, meilleur tout. Meilleur com. Il fallait le faire sur DS, oui. Et du coup, Dragon Quest 9, c'est un souvenir que des générations de Japonais vont se souvenir de cet été-là. Où il est sorti, ils jouaient tous ensemble dans la rue. Et où, par exemple, est né le fameux Street Pass. Puisque le Street Pass, en fait, n'était pas encore très populaire à l'époque. C'était même sous-côté. Et Square Enix, à l'époque, s'est dit on va tenter un truc, on va faire le Street Pass. C'est d'ailleurs devenu si important que Nintendo a repris le concept en se disant on va l'améliorer encore et on va le remettre sur 3DS. Et c'est devenu le fameux Street Pass qu'on connaît aujourd'hui. Moi, il y a un truc qui m'interpelle. C'est que Dragon Quest a ce truc très générationnel. Donc on peut penser que c'est une série qui va évoluer, qui va complètement changer son système pour s'adapter à chaque génération. Mais qui au contraire ne bouge jamais, va rester sur son système, sur ses bases, sur ses menus très rudimentaires, sur sa narration très simple, tout ça. Et pourtant, à chaque fois, ça cartonne tout comme Pokémon qui reste également sur des bases très saines, très basiques, mais qui pourtant cartonnent toujours, alors que c'est un truc générationnel que chacun découvre sa version à chaque fois. Il y a le changement et l'illusion du changement. C'est-à-dire, ouais, c'est nouveau, mais en fait, ce n'est pas si nouveau. Et je pense que ce qui le résume beaucoup, c'est à la sortie de Dragon Quest XI, ils avaient fait une vidéo, ils avaient tout compris. Et on voyait chaque personne de chaque génération qui jouait à Dragon Quest. Et on voyait les gamins quand ils courent de l'école pour rentrer jouer vite, vite, vite. Mais on voit la fille qui s'est marquée sur la porte interdite de jouer au Dragon Quest pendant les révisions et elle est en train de réviser. Il y a un mec, il est avec sa nana et sa nana, elle veut passer la spie et elle débranche la PlayStation. Et donc, chacun a connu ce genre de truc et parler, faire du Dragway, en fait, est devenu presque le mot pour faire du RPG au Japon. Comme ça arrive aux Etats-Unis, souvent on dit Nintendo à l'époque. Dis-toi. Oui, moi, je voulais, on parle justement des jeux qui sont bien pour chaque génération, qui sont bien démarqués. Mais justement, est-ce que ça ne serait pas Dragon Quest l'une des seules séries qui a permis, justement, avec tous les remasters qu'ils ont fait, à bien fédérer, en fait, tous ces gens ensemble ? Parce qu'il y a eu quelques remasters pour les premiers, par exemple, FF sur DS, pareil, ils avaient fait un petit peu la même chose. Mais voilà, on parle par exemple de Pokémon, ils ont fait aussi quelques remasters, mais c'était toujours un peu derrière, en fait, tout ce qu'il y avait par rapport aux gros jeux mis en avant. Et du coup, est-ce que justement, il n'y aurait pas, justement, ce strip-pass avec ces nouveaux jeux, justement, un vouloir de fédérer tous les joueurs, en fait, et tout faire une espèce de grande famille de gens pour montrer qu'on est là, quoi. Alors, Dragon Quest, c'est le premier grand jeu qui s'est mis à faire des remasters, en fait. Oui, c'est ça. Il y a eu Nintendo avec Fire Emblem, mais c'était un peu plus tard. Mais dès Dragon Quest 3, ils se sont dit, voilà, il faudrait qu'on refasse Dragon Quest 3. Il faut voir que Dragon Quest 1, c'est un jeu où il y avait des codes qu'il fallait rentrer à la manette. Enfin, vraiment, c'était... Dragon Quest 2, pareil, mais sauf que les codes, au lieu que ce soit 28 signes, c'est 64 signes. Enfin, c'était débile. Ah oui, non, non, il ne fallait pas se bourrer. C'est archaïque comme... Oui, oui, mais à l'époque, il n'y avait pas encore la batterie. Il n'était pas encore aussi répandu. Donc, il y avait une vraie logique à refaire ces jeux. Et en fait, la logique de Dragon Quest de refaire ces jeux, c'est que chaque technologie, en fait, a apporté une nouvelle manière d'appréhender le jeu. Quand est arrivée la technologie Superfameca, ils se sont dit, on va refaire les anciens parce que ça va leur apporter vraiment quelque chose. Et c'est aussi de ça qu'est née cette espèce de réputation de Enix, à l'époque, c'était d'être toujours un train de retard de génération. C'est-à-dire, c'est-à-dire quand Final Fantasy commençait à vraiment devenir vraiment beau, eux, ils touchetaient le pas baveux, tu vois. Il y avait des PS5 qui n'est pas très beau. Le 7, pareil. DQ7 n'est pas beau. Oui, mais DQ7, à l'époque, les gens ont fait « Ouah, il y a de la 3D ! » Alors qu'à côté, on voyait... Il y avait déjà la 3D. Il y avait déjà la PS2 à l'époque. Il y avait déjà tout ça. La PS2 était sortie depuis quelques mois déjà. Et souvent, les gens avaient acheté une PS2 pour jouer à leur Dragon Quest, ce qui a pas mal aidé. Mais il y a toujours un décalage entre la techno et le jeu fini. Aussi pour une raison, c'est que ça demande beaucoup de temps d'écriture. Dragon Quest, ils commencent à travailler sur le jeu lui-même une fois qu'ils ont fini d'écrire l'histoire et tout ça. Final Fantasy, par exemple, et on l'a vu avec Final Fantasy XV, c'est pas du tout le cas. C'est genre, ils ont fait une outline et ensuite, ils ont fini l'histoire avec des post-it. C'est beaucoup moins quali. Ça se ressent tout de suite. C'est que Dragon Quest contrôle tout et il y a Yuri aussi, c'est le pape de son jeu. C'est exactement ce qu'il veut. Et on le voit, il ne déconne pas. Toutes les phrases, il les a relues et on dirait presque son ton à chaque fois. il a aussi été... Vas-y, pas par un père. C'est ça quand on y joue, justement, tous les PNJ ont quelque chose à dire sur l'histoire, sur l'histoire du village qu'on visite. Tout ça, ça donne un côté très vivant au village, justement. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est une espèce de narration presque d'ambiance. C'est un truc qui sera ensuite utilisé presque dans Dark Souls pour citer que lui. c'est l'environnement qui t'apprend plus sur ce que tu vas faire que le personnage lui-même. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le personnage ne parle pas et qu'il a la link. Tu faisais bien mentionner Yuji Hori dans la mesure où effectivement, il a eu l'intelligence de se poser en auteur dès le départ. Il n'est pas dépendant d'une structure, d'un éditeur, d'un board qui va lui imposer des directives contrairement, justement, on va peut-être amorcer la transition après la pause après, contrairement à FF par exemple. Ça, c'est un miracle pour Yuji Hori. D'abord, c'est exactement ça. Il s'est positionné comme auteur. C'est un des premiers gars qui est crédité pour son jeu dès l'ouverture, dès qu'on l'allume. On voit Yuji Hori. Du coup, il y a une espèce de marque de respect. Drunk West a toujours eu cette politique d'auteur. Ils ont toujours crédité Toriyama. Toriyama qui venait juste... Qui explosait. Vous savez quoi ? Il a fait un énorme carton qui s'appelait Slump. J'adore cet état de fête. Le mec, il a fait Slump. C'est énorme carton. C'est un des mangas qui a le plus cartonné à l'époque. Il s'est dit je suis épuisé. Je vais prendre deux mois de repos et j'ai un petit projet, un petit side project sur lequel je vais peut-être j'en parle à mon éditeur. On va peut-être faire ça. Ça s'appelle Dragon Ball. Il est approprié pour 15 ans. Tu m'étonnes qu'il a été asphyxié. Et puis en plus il a un petit peu marre de Dragon Quest aussi. J'ai compris. Alors ça c'est le truc c'est que... Alors Toriyama est un mec qui s'exprime très peu. J'ai relu toutes les interviews de Toriyama pour ce bouquin. C'est pas compliqué. Il s'exprime peu et du coup à chaque phrase qu'il dit elle a autant plus de poids en fait. Et du coup dès qu'il dit il est sans filtre et personne n'ose changer quoi que ce soit qu'on lui dit si tu pourrais nous refaire un personnage comme ça il fait ouais c'est possible mais non on va le faire plutôt comme ça c'est mieux en termes de design et puis c'est mieux comme ça mais rappelez-moi si vous avez encore des objections c'est à ce genre de don't give a fuck. Et oui c'est la politique d'artiste de... Yuji Uri a toujours été un freelance. Il n'a jamais été comme tous les autres de Final Fantasy. Il n'a jamais été un kai shahin. Il n'a jamais été un mec d'entreprise. C'est l'exact opposé de Shigeru Miyamoto Shigeru Miyamoto dont aucun jeu ne porte le nom. Aucun jeu ne s'allume en se dire Shigeru Miyamoto Game. Il y en a pour Hideo Kojima ça vous le savez. Il y en a pour Yuji Uri. Il y en a pour Yuji Naka. Oui. Il y en a pour Yu Suzuki non ? Yu Suzuki pardon. Je voulais dire je ne suis même pas sûr que Yuji Naka il y ait droit. Par contre Yu Suzuki ça c'est sûr. Donc il y en a déjà au moins trois et Shigeru Miyamoto donc le mec qui est le plus vendu de jeux sur la base de son travail et de sa créativité n'a pas son nom affiché. Il y a permis d'avoir Chrono Trigger plus tard. On y viendra après la pause si tu le veux bien. Calme. Calme. Non non non. On ne gritte pas les priorités. On a Skippy sur le chat qui a retrouvé la pub Dragon Quest dont tu parlais tout à l'heure pour ceux que ça intéresse. La pub d'EQ11. La pub d'EQ11 tu es imbriqué dans une side quest de Yakuza 0. C'est vrai. C'est un truc d'ailleurs vraiment les trucs qui m'arrivent quand j'ai écrit mon bouquin il y a toujours de nouvelles infos et je me suis dit mais c'est vrai que dans Yakuza je crois que c'est le gamin il se fait voler sa cartouche de Harakoué Harakoué West ou un truc comme ça. Harakoué Quest. Et il se fait voler par des Yakuza et en fait c'est son père qui volait les Yakuza et voulait lui offrir. C'est débile et c'est débile à la Yakuza mais c'est génial. C'est dans Yakuza 0. C'est au début du jeu en plus. C'est très mignon comme quête justement. On reste dans l'univers de Dragon Quest pour cette pause musicale. N'hésitez toujours pas à intervenir on vous lit. On s'écoute tout de suite à un générique d'anime composé par Koichi Sugiyama mais interprété par Jirodan Yushayo Isoge est-ce que je l'ai bien prononcé ? Isoge c'est comme ça qu'il le chante. A tout de suite. On avait dit pas sur le single. Nice, Nice. Nice, Nice c'est pas grave. Nice, nickel. On a Skippy sur le chat qui nous dit sous-côté la quête de Dai. Est-ce que tu confirmes ? J'adore, 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 j'adore Dai. Skippy qui nous dit qu'il attend toujours un animé de Roto. Mais il y en a déjà eu il y a déjà eu des adaptations de Roto. Alors il y a un manga et Blaine of Roto mais je ne suis pas sûr qu'il y a un animé ici. Non, non. Alors après il y a eu il y a eu le dessin animé mais basé sur le design de Toriyama qui n'est pas directement lié à Roto mais il est inspiré de Roto. Pas du manga de Roto. D'accord. Alors là il y a Skippy qui nous donne la transition toute trouvée. Là où tu sais que Dragon Quest est meilleur que FF c'est que Dragon Quest ne foire pas leur animé. Par contre Final Fantasy ils nous pondent FF Unlimited. Mais alors il y en a un de dessin animé de Final Fantasy que j'aime bien. C'est celui qui est décidé par Rintaro. Enfin réalisé par Rintaro. Il y en a un par Rintaro. Et ces quatre épisodes du NoAV ils s'appelaient Final Fantasy je ne sais plus quoi mais c'est sorti dans les années 90 début des années 90. On fait confiance à Skippy pour nous déterrer ça sur le chat. Et c'était il faut le voir il ne faut pas le voir en VF parce qu'en VF le héros comme il n'avait pas de nez il en fait une voix comme ça le directeur artistique il n'a pas de nez bon bah fais une voix de Nazillard c'est bon allez hop il y a Aléas 11 qui ont dit bonjour salut Alex qui nous parle du Japon. On va revenir à ton livre si tu veux bien dans le livre on parlait d'FF effectivement et tu abordes un épisode important je pense aussi bien pour Dragon Quest que pour le paysage du JRPG en général c'est la fusion entre Square Enix le joint le moment où je me souviens quand on me l'a annoncé j'ai fait Square Enix fusion j'ai fait arrête j'ai pas cru Georges Disney achète la Fox non c'était les deux plus gros c'était les rivaux et du coup c'était avant que Namco Bordaï c'était avant que Sega c'était inattendu et surtout il n'y avait aucun préambule parce qu'avant Enix avait quand même racheté des autres compagnies ils avaient racheté Game Arts enfin il y avait d'autres on pensait que on savait pas on pensait pas que ça allait se faire à ce niveau là et du coup est né un Mastodont et en fait Square Enix pourrait se présupposer que Square est plus fort que Enix dans ce rachat mais en fait c'est surtout Enix qui à part le DG ils ont réussi à placer tous les bons gars en bons endroits c'est surtout logistiquement c'est Enix qui avait besoin de Square pour s'étendre à l'étranger alors que Square avait surtout besoin de la de la production en fait de tourner la page des créatures de l'esprit aussi il y a Square a sorti donc ce film Final Fantasy des créatures de l'esprit qui a été un gros coup dur pour l'entreprise il a failli couler l'entreprise mais en même temps ils ont sorti beaucoup de bons jeux juste au moment ils ont sorti Parasitev ils ont sorti d'autres jeux qui les ont remis à flot juste au bon moment ils sont sortis ils sont sortis genre il y a eu chrono je ne sais plus chrono cross enfin vraiment Xenogars aussi un petit peu avant Xenogars ce qui est ouf c'est qu'il a été considéré comme un échec commercial par Square parce qu'il n'avait pas fait le million c'est tu vois c'est dur leur barème d'exigence était là-haut à l'époque et ouais donc Square Enix qui fusionne c'était une espèce de néo-mastodonte et ça a permis aussi à Square de se recoller les morceaux avec Nintendo en fait puisque Square était en guerre ouverte avec Nintendo enfin Nintendo ils leur faisaient complètement la gueule c'est depuis surtout Final Fantasy VII ils ont considéré ça comme un acte de trahison et ils n'ont rien fait pendant toutes ces années-là et puis tout d'un coup le fait qu'ils fusionnent du coup ça a permis de recoller les morceaux Alexis tu voulais rebondir juste je voulais lire le chat Phenom nous dit imaginez Dragon Quest les créatures de l'esprit non sérieusement on a eu une découverte assez tardive de la saga Dragon Quest en Europe je pense que beaucoup de gens de notre génération l'ont découvert avec Dragon Quest 8 sur PS2 qui était qui s'appelait même pas 8 en fait oui mais qui était le premier Dragon Quest en Occident pas Dragon Warrior et qui était en plus c'est mon préféré peut-être parce que c'est ma génération mais bon quand je l'ai fait ce jeu-là je me suis dit tiens le thème de la poursuite tout au long de l'aventure ça me rappelle quelque chose et ça me faisait penser à Final Fantasy VII et globalement je pense qu'on a l'impression que Final Fantasy et avant Dragon Quest nous on a tendance à voir que Dragon Quest copie Final Fantasy alors que Dragon Quest a quand même créé comme on disait le JRPG même s'il s'inspire de RPG comme Wizardry ou Ultima comment tu expliques la popularité de Final Fantasy en Occident qui est bien plus importante que celle de Dragon Quest même maintenant pour finir je pense qu'aujourd'hui le joueur qui joue à ses triplets de temps en temps il aura acheté FFXV et je doute qu'il achète Dragon Quest XI alors d'abord c'est très bien observé sur DQ8 thématiquement DQ8 ressemble énormément à FFXV il faut voir que DQ8 c'est le FFXV de NX c'est à dire qu'à un moment ils se sont dit bon on va sortir les doigts des fesses littéralement c'est ce qu'ils se sont dit on va être techniquement au top ils ont récupéré la technologie de Level 5 un partenariat en or Level 5 est venu avec la technologie ils se sont dit bon on va l'utiliser c'est parfait pour faire le style Toriyama à ce jour c'est peut-être mon Dragon Quest visuellement celui que j'aime le plus d'ailleurs c'est celui qui adapte le mieux en tout cas le trait de Toriyama et du coup ils ont ce jeu qui ils l'ont calqué ils ont calqué un peu l'arc narratif sur FFXV c'est évident dans la mesure où ils se sont dit bon bah Square a fait sa révolution avec ce jeu là nous on va faire notre révolution avec quelque chose qui ressemble et alors il y a beaucoup d'autres particularités en Dragon Quest puisqu'on comprend au bout d'un moment qu'en fait on est à la poursuite de quelqu'un mais en fait on est à la poursuite de quelque chose il y a beaucoup plus de subtité et en fond au bout d'un moment quand la course poursuite s'arrête on comprend exactement on recolle les morceaux de ce qu'on est en train de faire et c'est un peu plus complexe que celui de FF7 qui schématiquement là c'est une course poursuite c'est genre ils courent après là ils vont de village en village et à la fin ils vont se clasher c'est clairement une inspiration mais en tout cas c'est une analyse que je partage je l'ai évoqué longuement dans le bouquin c'est Dragon Quest et la suite est vraiment un épisode très important maintenant de la popularité de Dragon Quest en Occident il faut voir que d'abord le tout premier Dragon Quest qui est sorti en Occident en plus c'est c'est un monster c'est un monster édité par Eidos c'est DQM c'est DQM sur Game Boy sur Game Boy c'était sur Game Boy le problème et du coup ils sont arrivés plus tard sur le marché du RPG et en France il y a énormément une population très à l'écoute de la Japanim de tout ce qui vient du Japon ce qui fait que grâce au club d'eau grâce au manga grâce au développement du manga grâce à la japophilie simplement les gens s'intéressent de ce qui se passe au Japon du coup Dragon Quest le pays le pays où Dragon Quest cartonne le plus à part le Japon c'est en France et genre quand on regarde les chiffres les comparatifs entre l'Allemagne et les Etats-Unis le taux de vente d'un Dragon Quest en France c'est hallucinant et ça s'explique par tous ces facteurs là maintenant ils sont arrivés tard ils sont arrivés à un moment où Dragon Quest 8 je disais il est sorti sans chiffres parce qu'ils se sont dit waouh on va emborber tout le monde et tout ça et en fait finalement ils ont commencé à remettre les chiffres parce que tout le monde c'est habitué tu parles de faire un pas en arrière deux pas en avant maintenant les gens attendent Dragon Quest Dragon Quest 11 je suis persuadé va bien se vendre ça dépend on va voir sur quelle console il va sortir c'est surtout ça et j'espère qu'il ne j'espère en tout cas qu'il ne souffrira pas du ah et s'il sort sur Switch j'attends sur Switch parce que je pense que ça c'est le mauvais calcul à faire avant de donner la parole à Titouan on a Leaf94 qui nous pose sur le chat par ailleurs est-ce que Sephiroth n'était pas inspiré de l'antagoniste de DQ4 ah wow il ressemble je pense que Sephiroth pour une fois c'est vraiment une composition originale de Nomura c'est vraiment l'imaginaire de Nomura de l'époque c'est vrai qu'il y a un petit lien mais honnêtement quand on regarde Sephiroth et qu'on voit Nomura et qu'on voit sa production d'alors on ne peut pas nier qu'il y a quand même une espèce de corrélation par rapport à son oeuvre Final 7 aussi ça a été le moment où d'autres designers autres que Toriyama ont pu mettre leur nom sur les jeux donc c'est vraiment une montée artistique assez importante Nomura c'est un des premiers à avoir assis le nom de designer au même titre que réalisateur ou que producteur Titouan avant peut-être de passer au JRPG Oui est-ce qu'on peut on ne pourrait pas trouver peut-être un lien aussi au fait que Final Fantasy soit plus connu par rapport à la plateforme du coup ils étaient sortis sur PS1 PS2 il y en avait beaucoup plus que Dragon Quest du coup qui arrivait sur PS2 déjà sur PS2 il y avait déjà eu FF7, 8, 9 sur PS1 donc ils étaient déjà beaucoup plus implémentés on va dire et en plus après les remasters sont sortis sur DS donc des des consoles qui sont plus vues pour les enfants donc plus achetées pour des enfants alors que ce n'est pas forcément des jeux adaptés pour les enfants qui ne sont pas à leur portée alors que les FF sont eux plutôt sur des consoles de salon plus adaptées on va dire Il y a un truc important à mon avis c'est que Dragon Quest a toujours été associé au Japon en tout cas à Nintendo ça a été vraiment un gros jeu électrochoc quand Dragon Quest 7 est sorti sur PlayStation presque plus que Final Fantasy Final Fantasy ça a vraiment été un choc parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit chez Nintendo et à ce moment là la N64 n'était qu'un projet et en fait ça a toujours été associé à Nintendo donc en général quand Nintendo a le vent en poupe Dragon Quest revient et c'est pas un hasard si tout le monde reparle de Dragon Quest au moment où il y a Dragon Quest Builders il y a Dragon Quest Heroes et que la Switch la Switch remonte en masse que Nintendo revienne sur le premier plan et que sa console portable cartonne et tout je pense que Square Enix et Nintendo sont un peu liés sont un peu liés quand ils ont fait quand ils ont fait la version la version des Q11 PS4 on sent qu'ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit bon bah ce coup-ci on le fait sur sur console de salon mais on sent que la vraie version c'est la version 3DS c'est la version qu'ils voulaient faire c'est la version qui est la plus proche du design de Toriyama à mon sens je préfère la version 3DS des deux alors on a Philippe Hiruma qui me tend décidément le chat me permet de faire mes transitions c'est très gentil merci le chat Dragon Quest c'est un peu le même destin que Monster Hunter ils avaient tous deux un peu de mal à se vendre en Occident Nintendo a un peu débloqué la situation avec de bons coups de com ah bah là oui c'est vrai merci Nintendo d'ailleurs d'ailleurs Monster Hunter World qui sort bientôt sur PS4 et Xbox je pense qu'ils peuvent dire merci à Nintendo parce qu'ils ont fait beaucoup de travail de promo et c'est vrai que à l'origine c'était un jeu PSP et ils ont fait quand même beaucoup de marketing et ça marchait pas trop en Occident c'était vraiment un truc de niche et c'est le moment où c'est arrivé chez Nintendo que c'est arrivé Nintendo sait vendre des trucs qui sont invendables pas invendables mais c'est à dire Layton tu vois c'est un jeu de casse-tête avec un personnage moins accessible quoi ouais et du coup tu vois c'est pas évident et pourtant Nintendo a réussi à bien les commercialiser il y a vraiment le brain training personne n'aurait donné ça vainqueur et là ça a fait des millions de ventes Nintendo a une manière de bien savoir mettre en valeur les produits quand ils sortent et ça leur arrive de faire des erreurs mais en tout cas avec Drunk Quest ils ont vraiment réussi des Q9 c'était au-delà de toute espérance et j'ai peur que les gens s'attendent à ce que des Q1 se fassent autant je pense que si des Q1 se fait au moins moitié aussi bien ils seront bien contents tu fais bien de reparler un petit peu du présent parce qu'en fait aujourd'hui on voit que 2017 a été une année assez importante pour le jeu vidéo japonais et en priorité pour le RPG on a vu avec Yakuza qui a percé on a eu Nihoto Mata Persona je sais pas quelles sont les ventes de Yakuza mais en tout cas le succès le succès public critique et tout ça le vend en poupe je sais pas si vraiment il y a massivement on peut pas vraiment jauger alors j'ai pas prévu les chiffres pour Yakuza pour cette émission malheureusement je suis très curieux des chiffres de Yakuza mais on demandera à CoreMedia combien ils en ont recoulé chez nous mais effectivement quelle place penses-tu que Dragon Quest occupe aujourd'hui est-ce que Dragon Quest a joué son rôle dans le je dirais le regain du JRPG ou est-ce que ce serait le pinacle de ce qu'on a vécu cette année je pense que DQ11 va être très intéressant à observer en Occident parce que c'est un jeu très c'est un jeu très intéressant parce qu'il mêle à la fois la nostalgie il fait un énorme regard sur le passé et en même temps il propose il propose quelque chose d'assez moderne c'est un jeu vraiment tout public il n'est pas très difficile en tout cas dans sa version originale ça va être intéressant de voir comment il va se débrouiller maintenant il y a quelques grandes lignes quand même de RPG il n'y a pas que Dragon Quest maintenant je veux dire que ça soit sur le front du Tactics il y a Fire Emblem il y a Persona mais plus que Persona encore il y a Megami Tensei et Megami Tensei il y a quand même une base de fans il y a vraiment beaucoup d'offres dans le RPG pour ne pas s'enverrer ne serait-ce que les Trian Odyssey c'est toujours fun de Seren Trian les Dungeons RPG il y a vraiment beaucoup de variantes le seul truc qui met d'accord les gens c'est que quand il y a Dragon Quest tout le monde revient vers Dragon Quest ou même vers Final Fantasy puisque à Final 15 on peut en penser ce qu'on veut mais on l'a tous joué on a tous un avis à dire et pendant un mois on n'a parlé que de ça l'RPG à le vent en poupe il est loin d'être mort il a souvent été raillé parce que ils n'ont pas du tout la même motivation que les jeux triple A occidentaux mais par contre leur but c'est de créer des bons moments créer des souvenirs et Dragon Quest est le meilleur pour ça Pierre tu voulais rebondir je voulais te dire que Dragon Quest par contre part avec ce handicap au Japon c'est un truc très patrimonial que tout le monde connait alors qu'en Occident c'est pas pareil ça part avec c'est quelque chose de très archaïque quand t'es habitué justement à des RPG qui vont chercher toujours des concepts plus compliqués plus évolués Dragon Quest par contre ça paraît plus vieillot ça paraît même très fainéant quand tu touches pour la première fois comme ça du coup en plus quand c'est arrivé aux Etats-Unis les jaquettes c'était pas dessiné par Toriyama et c'était pas encore l'explosion de Dragon Ball aux Etats-Unis donc ça n'était pas non plus à la reconnaissance et du coup je pense qu'au Japon si ça marche autant que Dragon Quest c'est parce que la série a une histoire à l'échelle du pays qu'on n'a pas en Occident qu'on a pu avoir en France je pense avec l'essor du Club Do si les jeux étaient sortis en France à cette époque là malheureusement ce n'est pas le cas du coup je pense c'est toujours un peu compliqué pour Dragon Quest de se faire une place en Occident avec un système comme ça aussi archéique qui parle aux jeux aux joueurs japonais mais pas aux joueurs européens malheureusement l'image de vieillot elle est presque obligatoire presque passéiste il ne faut pas oublier que ce sont des jeux qui sont faits par des vieux japonais il y a 70 piges il y a 70 piges il y a 86 et Toriyama je crois qu'il y en a 70 passé aussi c'est fait par des vieux japonais et qui ont leur propre humour il y a vraiment même un humour très shonen très shonen des années 80 peut-être aujourd'hui qui serait vraiment considéré comme ringard et en même temps c'est jamais perdu d'avance pour s'intéresser à une culture s'intéresser à quelque chose même si les codes sont vieux même si les blagues ou ce qu'on se raconte a l'air vieux je pense que la magie d'un RPG elle se fait à la fois dans le mariage entre l'histoire et le design et le système il y a des choses qui seront émeubles mais le fait de devenir plus fort en gagnant des combats c'est un plaisir qu'aucun autre jeu peut te donner c'est un truc immuable au Dragon Quest et du coup à chaque fois si tu te donnes la peine de plonger là-dedans tu trouveras sans doute des choses intéressantes au-delà de cet aspect vieillot et c'est vrai que ça a l'air vieillot mais ça fait partie presque du jeu d'autant que ça permet à Dragon Quest de garder une certaine pureté là où Final Fantasy par exemple justement je voulais rebondir là-dessus parce qu'au-delà de ça on voit la mise en avant aujourd'hui de chez Square Enic de leurs deux grosses licences que sont quand même Dragon Quest et Final Fantasy d'un côté Dragon Quest il leur file les spin-off cool que sont le muso et le Minecraft-like et l'autre côté Final Fantasy il leur file le Dissidia qui va probablement se planter parce qu'il est sur une fenêtre de tir où il y a deux autres gros jeux en même temps et World of Final Fantasy qui même s'il est un excellent jeu c'est un JRPG ce qui va être plus austère c'est pas ça qui va aider à se réconcilier avec la licence et là je ne vais pas parler de ce qu'a fait Square avec Final Fantasy XV et tous les autres jeux à côté mais dernier tour de table le Titouan tu voulais dire quelque chose avant la oui en fait moi je pensais à ça depuis tout à l'heure c'est que malgré que enfin malgré non mais c'est des jeux qui sont très basés sur l'histoire les scénarios les personnages machin mais c'est quand même Toriyama et en fait je ne comprends pas pourquoi il y a plus une envie d'aller vers des consoles plus puissantes pour avoir des choses belles graphiquement pour avoir des jeux puissants et en fait avoir beaucoup travaillé sur la DS la 3DS qui sont quand même assez restrictifs du coup par rapport à d'autres consoles alors la règle de base de Dragon Quest c'est toujours être sur la console majeure et pour l'instant la 3DS c'est toujours la console majeure au Japon enfin le parc à cette année de la 3DS et il faut voir aussi que c'est des jeux qui sont d'abord et ça c'est primordial comparé à Final Fantasy qui vise l'international Dragon Quest ne vise pas l'international c'est ça Dragon Quest est fait pour le marché japonais et ça se voit dans Dragon Quest 10 qui n'est pas sorti en Occident Dragon Quest 10 ils ont fait des tables rondes pour expliquer voilà on a voulu faire un MMORPG à la japonaise et c'est pour ça c'est une des raisons qui explique leur désintérêt total de le sortir en Occident c'est vraiment un produit de son époque et de son pays en fait dernier point avant la fin de ce très très grand point Dragon Quest je te remercie maintenant que tu l'as dit Sugiyama Ori et Toriyama c'est quand même des septagénaires j'ai vu que Toriyama avait 62 ans sur le chat qui est un peu plus jeune mais on voit quand même que c'est le 11 c'est aussi quelque part il boucle une certaine boucle au niveau de la saga voilà est-ce que la série a mangé son pain blanc tu veux dire est-ce que c'est est-ce qu'on est en train de revivre la période Sakaguchi FF9 du passage à FF10 c'est-à-dire est-ce que ça va changer de main comment ça va se négocier pour moi il y a quand même quelque chose c'est que Sugiyama est vraiment vraiment méga vieux et donc je pense qu'il y aura un passage de flambeau ça va être très compliqué l'après l'après Yuji l'après Yuji Ori je pense qu'il va encore en faire mais je sais pas encore combien il faut voir qu'un développement ça prend 5 ans c'est long et il y a aussi en ce moment des gens chez Enix enfin Square Enix qui ont des montées en force et qui pourront le remplacer sur le PLV je pense au moment venu je pense par exemple à Saito Saito qui est la personne c'est con de dire qu'il est montant parce qu'il est déjà presque le boss c'est le fils adoubé de Yuji Uri Saito qui quand même a eu une super année puisqu'il a sorti des Q11 et il a produit Nier aussi donc c'est quand même un gars qui sait faire des jeux qui fonctionnent je pense qu'il y aura un passage de flambeau très discret puisque de toute manière ils arrivent à occuper l'espace en faisant des Qbuilders en faisant des Q Heroes en faisant des spin-off et avant d'avoir un Dragon Quest Canic ça va être un petit peu long je sens qu'il va y avoir quelques années déjà ils ont presque réussi à le sortir pour les 30 ans de la saga c'était pas gagné d'avance Merci beaucoup Daniel pour cette intervention on rappelle que ton bouquin la légende Dragon Quest est disponible chez Third Editions pour nos spectateurs qui n'auraient pas encore essayé Dragon Quest peut-être avant de refermer un Dragon Quest t'as conseillé pour commencer ? c'est la question qu'on me pose souvent en général drop the mic très vite si t'as une DS Dragon Quest 5 c'est mon préféré Dragon Quest 4 aussi Dragon Quest 4 c'est vraiment chouette et ouais Dragon Quest 4 Dragon Quest 5 et puis t'as sur smartphone si t'es fou tu peux te faire Dragon Quest 3 sur smartphone tout à fait il est très très dur très vite autour du plateau votre décu préféré ? 9 9 aussi 8 8 c'est la réponse que j'ai le plus souvent puisque à chaque fois que je signe un bouquin je demande son Dragon Quest préféré c'est le 8 qui s'en vient tu sais quoi rien que pour empêcher de tourner en rond je vais dire Builders voilà il est chouette et on attaque c'est parti je pense les enfants c'est l'heure de sévir c'est le quiz musical alors nous avons sur nos écrans qui s'affichent de part et d'autre sur ce plateau des layouts un petit peu spécifiques pour cette émission voilà équipe rouge d'un côté équipe bleue de l'autre red slime blue slime Daniel Alexis équipe bleue Pierre Titouan équipe rouge t-shirt gris cette émission étant la première oui vous êtes en gris c'est vrai ça se fait un brofiste côté bleu vous faites un brofiste côté rouge peut-être c'est parti je crois que t'es fort Daniel soyez fort braise yourselves c'est un quiz consacré aux dragons sur toute leur couture on est parti dragon quest lequel ? ah tu veux quel dragon quest ? le 7 non non 5 le 8 le 8 Pierre tu as le coin bravo c'était le sem je sens que ça va être que ça genre 4 3 non c'est pas que dragon quest non non voilà c'était pour lancer les hostilités tout en douceur en ambiance Pierre et le loup un petit peu voilà musique orchestrale de la version occidentale tout à fait oui c'est parti pour deuxième morceau dragon ball non dragon en japonais ça se dit Ryu Ryu Gagotoku street fighter lequel Daniel ? c'est le 5 ou le 1 ? non Kewami Pierre a dit 0 en fait c'est Yakuza 0 en fait j'aurais du dire 0,1,2,3,4,5 si c'est assez bon attention nous avons deux points pour l'équipe rouge ohlalalala la grève Ryu Gagotoku qui veut dire comme pour l'instant pour l'instant j'aurais eu tous les points comme le nom c'est vrai c'est vrai ça se réglera ça se réglera hors plateau nous avons donc le troisième morceau made dragon c'est quoi ? c'est un animé d'animation on va couper l'opening pour expliquer de quoi il s'agit Kobayashi no made dragon animé sur une soubrette dragon qui se fait sauver sa vie par une comptable si je dis pas de bêtises et qui décide de revenir sa servante c'est un gros gros mème qui m'a fait découvrir concombre faut que j'embrasse concombre voilà du coup 3-0 on revient au jeu vidéo vous inquiétez pas avec le quatrième morceau c'est sur PS1 c'est un RPG Legion of Dragon non il n'y a pas dragon dans le titre mais il s'agit d'une scène c'est un Final Fantasy avec je vais le donner à Alexis donc les combats avec des dragons c'est très spécifique c'est peut-être l'une des scènes les plus importantes des FF9 avec l'assaut des dragons d'argenté je déteste FF9 ohlalalala et pourtant j'ai essayé d'y rejouer sur Vitas je me le suis fait je me suis dit c'est pas possible je n'arrive pas ce jeu tant qu'il n'attaque pas Majore's Mask c'est différent attention d'une menace pas non mais je suis en train de me tuer Mon enfance est un mensonge Cinquième morceau Pokémon Alors c'est Pokémon effectivement Mais lequel ? C'est rouge Une grotte avec des dragons La grotte fine Pikachu PJ là en studio C'est une version C'est argent La grotte des dragons Oui c'est pour ça que j'ai arrêté de participer à ce moment là T'avais le point Et bah écoutez sur ce score quand même assez méchant On a pas eu Dragon Ball On a pas eu Dragon Ball Bah écoutez parce que Dragon Ball c'était pour l'émission On a pas eu Dragon Lair Ah oui c'est vrai Je pensais qu'on allait On a pas eu Dragon Slayer Parce que moi j'étais prêt pour tous les dragons Pas pour la musique des dragons du Pokémon Excusez moi Bon bah écoutez les enfants 4 à 1 Désolé Daniel Ouais mais bon si j'ai dit les titres Bah du coup tu m'as donné des idées pour le quiz musical de la prochaine Ah bah ouais Du coup sachez que la prochaine émission qu'on va consacrer à Dragon Ball Se fera en compagnie de Fédois la Maudière Ah cool j'adore Fédois Qu'on embrasse très fort Et qui m'a dit de t'embrasser très fort aussi Ah t'embrasser j'adore Fédois Fédois qui a traduit Dragon Quest Tout à fait Dragon Quest aussi Dragon Quest Fly Ah d'accord Ah ok d'accord D'Ainodai Boken pour sa ressortie sur Chez Ton Cam Et elle a traduit aussi Dragon Ball D'accord Dragon Ball et en ce moment elle traduit également Carte Capteur Sakura on en parlera avec elle évidemment Déroco c'est le tour Déroco autour de la table Bah je commence Allez allez Bah vu qu'on a parlé de Dragon Quest et de Koichi Sugiyama Bah je recommande une série animée qui possède une de mes OST préférées C'est Densetsu Kyojin Ideon Ah bah oui de Koichi Sugiyama Alors la série encore possède quand même pas mal de faiblesses Mais c'est surtout pour le second film que je recommande Ideon Qui possède une OST extraordinaire et une fin qui l'est tout autant Surtout si vous êtes fan d'Evangelion je pense que c'est un indispensable à regarder Parce que c'est une série qui a beaucoup influencé Ideakiano pour faire Evangelion par la suite Et surtout le deuxième film Le deuxième film surtout oui Pour regarder les films c'est très important Invoke Je crois que c'est Invoke Oui mais Invoke tout à fait Titouan Dragon Ball FighterZ Ah oui ça y est le mot est lâché je l'attendais La bêta du coup Il fallait le lâcher La bêta oui qui pour l'instant Alors je ne sais pas Il de Brando hier nous a dit qu'il n'a pas réussi à faire un combat Moi je les ai enchaînés donc j'ai pas eu de problème avec le online Ça marche très très bien C'est cool c'est beau C'est bien Il faut jouer à ce jeu Nickel Alexis J'ai profité des fêtes pour jouer à tous les jeux de l'année auxquels j'avais pas pu toucher avant Et notamment Yakuza 0 Qui est un excellent jeu on en a eu beaucoup parlé Une fois qu'on s'est rendu compte que c'est pas un GTA au Japon Surtout il faut sortir ça de l'esprit Le jeu est loufoque Il nous fait vraiment penser parfois à ce qu'on peut entendre à côté Mais au Japon ils sont tous un peu fous C'est un peu illustré dans ce jeu là C'est super Jouez-y et puis après vous avez Kiwami, Kiwami 2 etc etc Daniel ? Eh bien écoute Je vais peut-être recommander Yakuza 6 qui sort bientôt Que j'ai déjà joué puisqu'il y a Kitano Kitano dedans Et ça se passe un petit peu près d'Hiroshima Et c'est le scénario Et c'est d'habitude les Yakuza ça se finit en haut des immeubles qui explosent Là c'est tout le contraire Mais au niveau WTF c'est comme s'il y a un Gundam qui sortait du Mont Fuji C'est à ce niveau de WTF Quand j'ai vu ça j'ai fait Oh là là ils sont partis loin les mecs Donc il y a ça Sinon qu'est-ce que je peux recommander Parce qu'il y a tellement de recours Vous m'avez pris un peu de cours là du coup Qu'est-ce que je peux vous recommander Qui me sorte Je suis en train de lire Je suis en train de me faire l'intégral chez IDW De tout le Torto Ninja Tortue Tout je suis en train de me les lire Méthodiquement Tous les uns après les autres C'est vraiment très bien Et ils ont demandé à un des créateurs originaux de participer Il co-écrit les scénars Et c'est super glauque C'est super bien écrit J'adore C'est mon comics préféré en ce moment Il y a Birdseye qui te demande ce que tu penses du bouquin de Jean-Louis Debré Bah figure-toi que j'avais des invités hier Et je leur ai montré Et on a fait une séance de lecture chez moi Et j'adore ce bouquin C'est lequel ? Tu le diras plus tard Parce qu'avant il a sorti tout ce que je ne pouvais pas dire Ouais ouais mais ce qui est génial C'est que j'imagine trop genre Chirac il lui fait Ah merde il me fait chier Tu le diras plus tard Genre c'est trop gros ce que tu dis Mais il n'y a rien de gros Il n'y a aucune punchline Il n'y a zéro Putain ce mec là Tu sens que c'est un mec qui a travaillé dans un hémicycle Et qui disait des trucs chiants quoi Toute sa vie Et qui faisait des rapports d'assemblée quoi C'est chiant à crever C'est un des livres les plus chiants à crever que j'ai jamais lu Et c'est génial Alors il y a Philippe Hirouma et Zaki Tachi Qui dernière question du chat Qui te demande ton avis sur le bouquin de Jean-François Copé Ah non vous n'avez pas pensé à chaque fois les mecs D'abord il y en a plusieurs Tu es des fans je suis désolé C'est vrai que j'ai Mais il y en a plusieurs Alors beaucoup disent que j'arrête la langue de bois Et le plus fun parce que le titre est débile Mais en fait moi celui que j'aime bien C'est le bilan des années Jospin Et parce qu'il parle des années Jospin Comme si c'était la seconde guerre mondiale Comme si on avait rien à bouffer On avait des mûmes genre du pain Et genre on n'avait plus rien On n'avait plus de vêtements et tout Genre il en parle vraiment comme si c'était Buchenwald Et du coup ça a une espèce d'ironie Quand on voit l'état de la France Et surtout les différents présidents qu'on a eu C'est un peu d'ironie parce qu'on est tous nostalgiques Des années Jospin quelque part C'est les premières années Final Fantasy C'est la Playstation Voilà c'est ça les années Jospin Alors je passe ma recours entre parenthèses Tsuré Tsuré Children Vous regardez c'est bien Si vous ne regardez pas passez à autre chose Je ne sais pas regardez plus Arrêtez de regarder les animés On reste sur les bouquins Pour parler un petit peu de ton bouquin Voilà Daniel La Legend Dragon Quest Il y a Third Editions Ça se trouve Préface de Richard Staten Tout à fait Journaliste sur Kotaku Kotaku Eurogamer Chez Guardian C'est la plus belle plume du jeu vidéo pour moi C'est vraiment C'est un honneur d'avoir sa préface On lui dira On le mentionnera sur Twitter Je lui ai dit Et là il est jouace aussi Parce qu'il va rejouer à Dark Souls avec moi Et c'est sans doute le mec Et pourtant j'ai écrit des articles sur Dark Souls Mais c'est le mec qui a le plus écrit bien sur Dark Souls De tous les temps J'adore ce mec Alors sache qu'en tout cas La lecture est passionnante On apprend énormément de choses Et surtout ce que j'aime beaucoup C'est le fait que tu approches Le sujet avec simplicité Que tu ne cherches pas à être élitiste Dans le traitement du sujet Ah bah non Au contraire Tu vois les histoires Elles sont en général toutes simples Il faut sauver des fées Il faut sauver des princesses Il faut sauver des villages Tu ne peux pas parler avec Il faut parler quand même Traiter le sujet avec le Je veux dire avec le langage qui s'y est quoi C'est Il faut de la simplicité Mais en même temps Il faut être Comprendre Je pense à mon avis Si on s'intéresse au Japon en fait Il y a des gens qui me disent J'ai pas jamais joué à Dragon Quest J'ai dit Si tu t'intéresses au Japon Si tu t'intéresses à la culture du Japon Dans les années 80 Et ce qu'elle est devenue C'est ce moment très important De la société japonaise A la fin des années 80 C'est l'avènement du DVD La Playstation 2 Tout ça Si tu t'intéresses à ce genre de truc Ce livre a des chances de t'intéresser Et bah Et on a des chances Evidemment Vous avez des chances de le trouver Sur le site de Ferd Lichard Ils font des soldes en ce moment Donc ça ça tourne Il n'est pas soldé Il n'est pas soldé Mais ce que vient par là C'est profite de temps pour acheter d'autres bouquins Les bouquins Final Fantasy Et en plus Il est dispo en version limited Sur le site de Ferd Avec une jolie cover De Renaud Le Maire Ouais Euh non Non de Merde j'ai un truc de mémoire Je suis désolé Mais bref La couverture est vraiment mortelle On le coupe On coupera J'ai honte C'est dimanche les amis Dimanche 17h41 Comme disait ce bon vieux maître chinois C'est la fin des choux Et c'est la fin de ce 41ème numéro d'Hyperlic On espère que ça vous a plu Merci Daniel d'avoir été avec nous Je vous en prie Merci Alexis Merci Titouan Merci Pierre Merci à tous D'avoir fait le déplacement Quand même Parce que Pierre Tu as pris le train Pour venir Oui Bonne année Merci Bonne année Plein de bonnes choses Plein de bonnes choses Et on se retrouve la semaine prochaine Pour un petit peu Notre émission de prospective Sur l'année 2018 C'est un petit marronnier Mais c'est mûriste D'être abordé Parce qu'on n'en avait pas parlé Pour l'émission sur Noël Et on vous rappelle évidemment Qu'on va faire peut-être Gagner ton bouquin Que tu vas dédicacer Une fois qu'on aura fini d'enregistrer D'accord Et RT plus follow Tout ça tout ça Et on l'enverra chez vous Avec peut-être Plein de bisous Et plein de petites paillettes Pour commencer 2018 Merci à tous De nous avoir suivis Vous avez été extrêmement nombreux Aujourd'hui Ça fait très très plaisir Tony Valente Pour la cover Nous dit Blackie San Tony Valente Oh là là J'ai honte Merci Je me tape moi-même Pas de soucis J'ai honte J'ai honte J'ai honte Je suis vraiment Et voilà On vous fait plein de bisous A la semaine prochaine Ciao Salut Sayonara Jeux vidéo BD Manga Série Et cinéma de genre L'actu Pop'n'Geek C'est dans Hyperlink Votre cocktail de vues Et de pixels Avec Karel et son équipe Tous les dimanches A 16h En direct sur VL Sous-titrage Société Radio-Canada